Marion Guen nous a quitté ce jeudi 23 mars. La comédienne de 84 ans, connue notamment pour son rôle du guette dans la série scène de ménage, scène étalée dans la tendresse et l'affection des siens, a indiqué sa fille, Virginie le Dieu, à l'AFP. Un point final d'une vie qui lui a offert une riche carrière devant les caméras, mais également des rencontres amoureuses et des drames plus personnels. Durant son enfance, Marion Gué m'a notamment fait face à un attentat alors qu'elle se trouvait au Maroc. La scène a eu lieu dans les années 60, lorsque les pieds noirs n'étaient plus les bienvenus au Maroc, indiquait-elle à Paris Match, en 2016. Alors qu'une partie de sa famille avait quitté le pays, Marion Gué m'était restée aux côtés de sa grand-mère et de l'homme avec qui elle s'était mariée à l'âge de 20 ans. Mais, un matin, je suis victime d'un attentat au marché central. L'explosion est si violente que des bouts de verre s'incrustent dans mes yeux. Heureusement, je n'en ai gardé aucune séquelle, avait-elle raconté à nos confrères. Dans la foulée de ces scènes de chaos et de tensions, l'actrice défunte a quitté sa terre natale pour s'installer dans la banlieue parisienne avec sa fille et son mari. Ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023 Marion Gué m'a été un traumatisme. Les huit jours de traversée ont été cauchemardesques, pour Marion Gué m'a été un peu plus de temps. Remarquement, le capitaine du bateau lui a refusé que sa chienne de 4 ans vienne avec eux en France. Je n'oublierai jamais le regard triste de Chiffon dans les bras de sa nouvelle propriétaire. Aujourd'hui encore, je ne me suis pas remise de cet abandon, avait confié celle qui formait un couple culte à la télévision avec Gérard Hernandez, à Paris Match. En 2016, lors de ses propos recueillis par nos confrères, la comédienne avait fait part qu'elle n'était pas encore parvenue à remettre les pieds à Casablanca, depuis son départ forcé. « Il va falloir que je me réconcilie avec mon enfance et mon adolescence », avait-elle alors pour intention. Elle a finalement eu 7 ans pour renouer avec son passé. Crédit photo, Christophe Clovis Crédit photo, Christophe Clovis Crédit photo, Christophe Clovis